On bosse à deux maintenant. Il y a comme un œil qui est là et qui me dit « ça, ça devrait être différent » ou « wow, c'est super beau, qu'est-ce que tu as fait, continue comme ça ». Dans l'approche de David, c'est que beaucoup de personnes font des vidéos et ils donnent « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça », mais ils ne regardent jamais le résultat de « qu'est-ce que tu fais ». C'est juste des conseils, des conseils, des conseils. Tandis qu'avec David, les conseils, ils disent « fais ça, ça, ça », mais ils regardent tout, 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 tout ce que je fais. Parce que ce qu'on n'a pas dit, dans le fond, ce qui, moi, me faisait beaucoup hésiter aussi, ce n'était pas la compétence de David, ce n'était pas son expérience, c'était « oui, l'argent ». Parce que, moi, ça fait quelques années que je suis en arrêt de travail pour cause de maladie. Donc, ça fait plusieurs années que je n'apporte plus d'eau au moulin. Donc, oui, j'ai de l'argent en banque, mais à un moment donné, cet argent-là, on essaie de la garder pour ne pas la dépenser. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que, tu sais, j'ai hésité. À un moment donné, je me suis dit « les gens, les gros, les grands de ce monde qui ont réussi, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris un certain montant d'argent et ils l'ont investi. » Donc, je vais faire pareil. Donc, j'ai pris le montant et je l'ai investi. Bien, la peur de trop réussir, c'est un petit peu bizarre à dire, mais, tu sais, vendre un produit à 10, 15, 50, 60 personnes, c'est une chose, mais le vendre à 100, 200, 300, 400 personnes, bien là, on se dit, tu sais, est-ce que je vais être capable de pouvoir gérer tout ça? Bien, je l'ai vécu positivement parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. On veut, dans notre tête, on veut ça, mais de voir que la possibilité, elle est là. Puis, quelqu'un qui est là pour, justement, nous le confirmer, puis nous donner, puis nous offrir les outils qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, c'est « wow ». C'est vraiment « wow ». Moi, j'étais… j'en parlais avec mon conjointe, puis j'étais comme vraiment… ça me touchait. Ouais. Hello, bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes avec Manon Gagnon du Canada. Merci, Manon, de participer à cette vidéo « études de cas », dans laquelle on va revenir, justement, sur le travail qu'on fait ensemble. Alors… C'est moi, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Ben oui. En direct, Québec, exactement. Voilà, exactement. Alors, hier, on a fait une session, on voyait la neige tomber à flot derrière la la fenêtre, mais là, je ne vois pas. Ah, il neige ou pas, du coup, là ? Il fait quoi, là ? Bon, c'est le calme plat aujourd'hui. Pas de neige. Ouais. Alors, pour te présenter, tu t'appelles Manon Gagnon. Tu es une développeuse d'applications depuis maintenant… oula, on ne compte plus, je crois, à une trentaine d'années. Tu as 54 ans, tu es avec ton conjoint, tu as deux enfants. Et toi, tu es une spécialiste, vraiment, dans le développement du logiciel, spécifiquement pour l'industrie, pour les transports, les matières dangereuses, etc. Tu crées du CRM, tu gères la data, tu connectes les différents pôles de l'entreprise. Tu as eu des très gros clients. Tu travailles avec les plus gros outils du marché aujourd'hui comme Windev, Magento, Caspio, Rtable, etc. Et il se trouve que depuis un an, tu développes à fond une application qui aide les entrepreneurs à gérer, planifier et créer un ensemble de postes pour les réseaux sociaux. Donc, YouTube, Facebook, Instagram, j'en oublie certainement, je n'ai pas tous les réseaux en tête. Et donc, tu vas nous expliquer un peu ce produit-là. Mais voilà, tu as développé le produit aujourd'hui des fonctionnels, tu as la V1, il faut la lancer sur le marché, trouver le premier client, faire un chiffre d'affaires, revenir sur ton investissement. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter à ta présentation? Bien, tu as pas mal dit ce qui était l'important. Oui, j'ai travaillé beaucoup, je me suis mis beaucoup dans tous les développements que j'ai faits. J'ai toujours pris la place de l'utilisateur. Donc, j'essaie de simplifier les choses le plus possible pour ne pas que les gens aient se cassé la tête. Puis, en tant que nouvelle web entrepreneur, j'ai vu que ça prenait quand même beaucoup d'outils. Ça prenait beaucoup d'expériences, beaucoup d'outils pour arriver à préparer les publications sur les réseaux sociaux. Puis, je me suis dit, moi, étant informaticienne, je trouve que ça fait quand même beaucoup de manipulation. Là, oh là là, les gens qui ne connaissent pas beaucoup l'informatique, c'est pas facile pour eux. C'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à penser qu'il doit y avoir certainement un outil qui existe pour faire le travail de création de contenu, de planification. Et, oh là là, ça n'existait pas. J'en ai pas trouvé. Pourtant, je suis assez bonne dans la recherche d'outils informatiques. C'est une de mes grandes forces. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir et à me dire, bien, il doit y avoir un... Tu sais, je pense qu'il y avait un besoin certain pour développer ce genre d'outil. Puis, c'est ce que j'ai fait dans l'année 2019. J'ai pris ma feuille, un crayon, puis j'ai dessiné. J'ai fait des relations entre les tables. Puis, j'ai créé l'outil i2post pour répondre à un besoin qui existe certainement. OK. Donc, tu as développé. Et là, tu en es venu. Bon, maintenant, il faut que je vende parce que quand même tout ça, tu as investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent déjà dans le développement. Alors, heureusement, tu n'as pas... Heureusement, je veux dire, tu avais la chance, ça que je voulais dire, la compétence pour développer. Mais bon, c'est quand même du temps et des outils. Et c'est là où tu as... Si je ne me trompe pas, tu te dis, j'ai besoin d'aide pour pouvoir réussir à le vendre, à mettre en place le design nécessaire. Je ne sais pas comment aller chercher mes clients. Voilà. C'est quoi le problème qui t'amène à un moment donné de dire, OK, j'ai besoin d'un mentor. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans la vente. Dans la vie, on a toujours deux choix. On essaie de faire tout nous-mêmes. Mais à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence qu'on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Moi, je suis spécialiste informatique. Je suis spécialiste développement, analyse. Donc, j'avais le choix de rester toute seule dans mon coin et puis le vendre à quelques personnes dans mon entourage ou essayer d'aller cogner au port. Mais même à ça, je n'ai quand même pas les compétences. Je sais comment faire un site Internet, mais comment mettre le bon copywriting, les bons mots, comment bien placer les phrases. Ça, je n'avais pas l'expérience. Donc, là, je commençais à me dire, bon, bien, je devrais essayer de trouver quelqu'un qui peut m'aider à ce sujet-là. Mais beaucoup de gens se disent des experts, mais ce ne sont pas tous des experts, malheureusement. Donc, dans ma recherche à gauche et à droite, j'ai approché d'autres personnes, mais ça ne cliquait pas. Les autres personnes cherchaient quand même un bon montant pour m'aider. Mais ils voulaient comme avoir le plein contrôle. Ils voulaient que ce soit eux qui fassent, dans le fond, le site Internet avec leur propre outil. Puis que moi, je suis à côté, puis j'attends que le résultat soit là. Donc, j'ai éliminé des personnes. Puis j'ai eu la chance d'entendre David dans des conversations, des zooms qu'on a fait dans d'autres groupes. Puis David, il m'a comme, comment dirais-je, ça m'a comme titillée. J'ai réfléchi pendant un certain temps. Puis là, je suis entrée en contact avec David. Puis là, je lui ai expliqué quel était vraiment mon besoin, quel était mon problème. Puis comme je disais tantôt, j'avais soit le choix de rester tranquille ou d'aller à fond. Puis là, j'ai décidé d'aller à fond. Donc, j'ai contacté David. Puis, il m'a expliqué un petit peu quel était le genre de coaching que lui offrait. Puis ça m'a beaucoup intéressé. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec David. Donc, c'est là que je t'ai présenté l'accélérateur, bien sûr, en Paul, le concept, les méthodes d'accompagnement, un mix personnel perso et start-up. C'est vrai que toi, tu as la frontière de la start-up et l'entrepreneur classique. L'entrepreneur classique, parce que finalement, a priori, on va se dériver vers un modèle de distribution classique, on achète un produit, on a un accès pendant un certain nombre de temps. Et start-up, parce qu'on n'a pas encore vraiment quand même le business model. Aujourd'hui, on est en train de poser des offres. Justement, on va en parler tout à l'heure, tu ne sais pas combien tu vas le vendre, on ne sait pas encore à qui on va vraiment le vendre. Il y a tout ça à découvrir. Donc, en ça, aujourd'hui, tu as les codes d'une start-up. Et justement, la difficulté de Manon, c'est quel prix, combien je vends, à qui, quel site web, quelle logique marketing, quelle technique pour recruter des clients potentiels, à quelle vitesse, quel budget nécessaire, quel outil technique. Et puis après, tu nous parlais justement des difficultés. En tout cas, tu me parlais dans les rendez-vous initiaux. Je ne sais pas designer. Moi, je suis bon pour coder, pour penser l'outil. Mais après, faire une page vraiment qui sort du lot et qui met en avant, qui échouille, le côté humain que tu as, qui t'habite. Tu as aussi un parcours qui t'a amené à cette connexion, à cette intuition, et vraiment à ce lien humain que tu veux garder dans ton produit, dans ta vente. Tu ne savais pas comment passer et tout ça. Tu te rappelles les appréhensions que tu avais ? On a passé, si je me souviens bien, deux sessions d'échange avant de pouvoir établir un vrai plan d'action sur lequel on va partager aujourd'hui d'ailleurs. Les appréhensions que tu as rencontrées, est-ce que je bosse ou pas avec David ? Tu te rappelles des questions, des choses vraiment qui t'interrogeaient ? Bien, dans le fond, les questions étaient est-ce que je veux aller à ce niveau-là ? Est-ce que David va répondre à mon besoin ? Est-ce que j'investis ce montant d'argent-là ? Ce montant d'argent-là doit me rapporter à un moment donné. Mais est-ce que David, il va adhérer aux plateformes, adhérer aux outils ? Est-ce qu'on va avoir une chimie ensemble ? Est-ce qu'on va pouvoir... Je vais pouvoir donner mon opinion ou ça va peut-être... Donc, j'avais beaucoup de questions à ce sujet-là. Est-ce que David, il peut faire tout ou est-ce qu'il va faire seulement une partie puis ensuite, je vais devoir me trouver quelqu'un d'autre pour continuer du côté plus marketing, les annonces sur Facebook, les publicités sur Facebook, Instagram, Google. Donc, je ne voulais pas avoir affaire à faire avec quelqu'un qui connaissait une partie, design, une partie, l'autre. Après ça, on passe à un autre département pour la partie. Donc, c'est tous ces échanges-là que j'ai eus avec David au début. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Le but, c'est vraiment qu'on ait un retour d'usage, vraiment une petite de cas. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es vraiment à fond et que tu comprends super bien la techno. Et en même temps, il y a beaucoup d'habilité dans tout ce que tu fais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors là, si tu veux dérouler de l'échange, on va aborder ensemble le plan d'action qu'on a posé ensemble sur lequel on a basé notre accompagnement et l'accompagnement de Business Temple. On va aborder la partie objectif, l'aspect financier purement, ton business et qu'est-ce qu'on projette. Et après, on va dérouler dans la vidéo. On a fait jusqu'à présent trois très grosses sessions, donc trois grandes demi-journées ensemble sur lesquelles on a bossé. Le plan d'action pour un vrai focus, c'est-à-dire sur quoi on a bossé. Les éléments vraiment à tomber, à construire pour avoir la fondation de ton produit. D'ailleurs, qu'on n'a pas cité, c'est ID2Post. Donc, tu peux aller sur ID2Post.com si tu veux, là un peu maintenant que tu nous écoutes. Deuxième session, on a commencé à reconstruire donc ton image de marque, de l'autorité parce que je me dis qu'au début, la vente va plutôt être manuelle que plutôt automatisée et que qu'est-ce qui va faire différent ? C'est ton côté humain. Tu es très accessible, tu comprends très bien les premières têtes d'entrepreneurs qui ne pigent rien aux réseaux sociaux et donc du coup, ça me semble intéressant de mettre ça en avant et bien sûr, on a commencé à construire ce qu'on appelle le Lean Magnet, l'outil qui va nous permettre de recruter des quantités très importantes de prospects grâce par exemple à la pub Facebook mais pas que. Et donc là, on a imaginé un outil mais complètement authentique et en plein dans les problématiques des entrepreneurs face aux réseaux sociaux et troisième session, on a remis en œuvre tout ça. Donc, on va retracer tout ça, on va partager nos écrans, on va partager les dessins, les créations et tout. Maintenant, je propose de dérouler le plan d'action qu'on a posé ensemble. Notre plan de travail, c'est en gros, c'est imaginer et réussir à recruter une cohorte de bêta-testeurs, c'est-à-dire, pour l'instant, on est arrêté à un nombre de 100. Donc, 100 personnes qui vont payer un prix minimum pour ton produit histoire de récupérer un peu de cash et surtout de commencer à faire vivre la machine, que le cœur prenne vie et qu'il y ait des gens qui tournent, qui te laissent des témoignages, qui s'en parlent, amorcer la buzz machine, la social proof, la preuve d'autorité, nourrir ton réseau et tout. Ensuite, il y a tout l'aspect vente, mettre en place, donc là, on a fait super simple, une page de vente, on a dit. Pour ça, on met tout notre focus, notre énergie à itérer, à faire une page de vente qui fonctionne, mettre en place ce qu'on appelle l'offre early adopter, donc c'est une offre temporaire qu'on a fixée hier d'ailleurs, dans notre session d'hier, qui consistait à dire qu'est-ce qu'on vend aux gens qui veulent maintenant tester le produit. Après, parler de l'avatar, donc qui est notre cible, la machine d'acquisition, donc ce qu'en anglais est la sales machine modèle art, modèle tech, tech qui est trafic, engagement, conversion et l'aspect financement. On va l'aborder dans quelques minutes, mais le financement va faire clairement partie des objectifs à travailler en 2020. Qu'est-ce que ce plan d'action, déjà, toi, t'a permis de cadrer, de caler dans ta tête? Ce plan d'action a confirmé un petit peu ce que je pensais qui était comme possible ou en tout cas, m'a permis de mieux focaliser, de mieux me centrer sur quelles étaient les étapes, les priorités, puis de mettre justement de l'avant, étape par étape, ce que David me proposait. Puis, ça fait que, dans le fond, on a, j'ai comme l'impression de ne pas bosser toute seule. on bosse à deux maintenant. Il y a comme un œil qui est là qui me dit ça, ça devrait être différent ou wow, ben non, c'est super beau ce que tu as fait, continue comme ça. Parce que le travail justement de développeur d'application, des fois, on est comme trop centré sur ce qu'on fait et on n'a pas de commentaire d'autres personnes. Mais ça me permet d'avoir, c'est ça, quelqu'un qui est là pour m'accompagner avec des tâches bien spécifiques, avec un beau document qui est préparé à chaque rencontre qu'on a eue depuis le début avec la troisième rencontre d'hier. Donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Les rencontres sont vraiment faites dans le but d'écouter tout ce que David a à dire, de mettre en pratique quand c'est possible tout de suite. Mais sinon, il va y avoir une trace de tout ce qui a été dit. Donc, pour moi, c'est merveilleux. C'est un outil fantastique. Puis, c'est ce que tantôt j'ai oublié de dire dans l'approche de David. C'est que beaucoup de personnes font des vidéos et ils donnent fais ça, fais ça, fais ça, mais ils ne regardent jamais le résultat de qu'est-ce que tu fais. C'est juste des conseils, des conseils, des conseils. Tandis qu'avec David, les conseils, ils disent fais ça, 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 mais ils regardent tout, 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 tout ce que je fais. Tout, tout. Si j'ai oublié un bouton, ils vont me le dire. Non, mais c'est génial, dans le fond, parce que ça nous permet d'être vraiment centré, focalisé, puis d'avancer beaucoup plus rapidement. Arrêtez de tourner en rond. Parce que moi, je suis rendu à un niveau là où je tournais en rond. C'est une journée à gauche, une journée à droite, une journée au centre, tandis que là, je ne me penche pas la tête. c'est de quelle conséquence de tourner en rond pour toi? Ça ne l'avance pas. Ça ne l'avance pas. Puis là, tu n'as pas d'argent qui va arriver. Tu ne vas pas chercher des nouveaux clients. Là, tu vas en chercher un ou deux, mais là, tu n'es pas certain du prix que tu vas le vendre. Tu te dis, si je lui vends un prix trop cher, puis qu'après ça, je fais une promotion, c'est trop nébuleux. Tandis que là, on a un fil conducteur qui nous permet d'aller de l'avant. C'est vraiment fantastique. Et côté vente, justement, c'est quelque chose qui te faisait peur? Côté vente, je te dirais, côté vente en personne, pas du tout. Vendre aux gens en personne, expliquer mon produit directement face à face, zéro problème. Mais vendre en ligne, puis je ne suis pas là. Oui, je vais faire des vidéos, mais ce n'est pas pareil du tout. L'approche n'est pas la même, puis je ne la connais pas, cette approche-là de vendre en ligne. On va garder le cliffhanger, l'effet de surprise. Justement, on a pensé un Lean Magnet, mais qui décoiffe sévère, justement, très créatif et qu'on a directement copié d'une très grande entreprise américaine. Donc, voilà, ça promet du bon. Côté financier, justement, toi, tu as de la chance d'avoir une certaine ressource financière aujourd'hui, d'avoir aussi un compagnon très supportif, d'avoir aussi fini ta vie en termes des enfants sont grands, il n'y a plus d'études, etc. Donc, c'est vrai que ça compte. Mais justement, une des premières questions qu'on a bossé ensemble, c'était, OK, c'est quoi l'objectif d'affaires dans trois mois, fin décembre 2020 ? Donc, un an, l'aspect un an et l'aspect deux ans. Donc là, moi, je t'ai proposé des chiffres, on a fait des calculs, on a un peu regardé le potentiel de son produit. On a dit trois mois, 20 000 dollars canadiens, un an, 120 000 dollars canadiens et dans deux ans, 400 000 dollars canadiens. Alors, pour une autre idée, 10 000 dollars canadiens, ça fait à peu près 6 500 euros. Donc, 25 % de plus, oui, 30 % de moins. Comment tu as vécu cette pose d'objectifs ? Je l'ai vécu positivement parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. On veut, dans notre tête, on veut ça, mais de voir que la possibilité, elle est là. Oui. Puis quelqu'un qui est là pour justement nous le confirmer puis nous donner puis nous offrir les outils qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, c'est wow. C'est vraiment wow. Moi, j'étais, j'en parlais avec mon conjoint puis j'étais comme vraiment, comment ça me touchait. Et justement, ton conjoint lui répond 100 % positivement à ça ou il y a des peurs à attention ? Mon conjoint, je suis chanceuse. Mon conjoint, ça fait 37 ans qu'on est ensemble, bientôt 38 ans. Puis, il connaît dans le fond mes capacités, il connaît de quoi je suis capable puis quand je lui dis que j'ai développé et que j'ai entièrement confiance en mon produit, bien lui, il me fait entièrement confiance dans ça. Bien, c'est pas ça. Je lui ai parlé, oui, je lui ai parlé justement de quelqu'un d'autre qui était au Québec, tout près de chez moi, que j'ai approché puis qu'il chargeait moins cher, mais c'était pas la même chose. C'était comme, je considérais que c'était comme de mettre de l'argent comme plus dans la poubelle ou en tout cas, à mon avis. Donc, mon conjoint, il m'a dit parce que ce qu'on n'a pas dit dans le fond, ce qui moi me faisait beaucoup hésiter aussi, c'était pas la compétence de David, c'était pas son expérience, c'était oui l'argent parce que moi, ça fait quelques années que je suis en arrêt de travail pour cause de maladie. Donc, ça fait plusieurs années que je n'apporte plus d'eau au moulin. Donc, oui, j'ai de l'argent en banque, mais à un moment donné, cet argent-là, on essaie de la garder pour ne pas la dépenser. C'est pour ça que j'ai hésité, mais à un moment donné, je me suis dit les gens, les grands de ce monde qui ont réussi, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris un certain montant d'argent et ils l'ont investi. Donc, je vais faire pareil. Donc, j'ai pris le montant et je l'ai investi avec David. Et justement, à ce sujet-là, on a mis en place une astuce, on y reviendra sur l'offre tout à l'heure, mais pour sécuriser ton investissement justement par rapport à comment on a construit ton offre, on ne vend pas que finalement un service en ligne, on a combiné quelque chose dans l'offre qui nous permet à un moment, on va noter de toute façon de générer du cash. Mais là, on va rester sur le petit financier. Est-ce que tu avais d'ores appréhensions spécifiques en termes de prix de ton offre ou en termes de chiffre d'affaires 400 000 ? Ok, il y avait le côté enthousiasmant et chic, on va pour y aller. Ça, je l'ai entendu. Et est-ce qu'il y avait quand même derrière des peurs du type comment je vais pouvoir faire ça ou comment je vais réagir ou trop réussir ou je ne sais pas, je te laisse développer ? La peur de trop réussir, c'est un petit peu bizarre à dire, mais vendre un produit à 10, 15, 50, 60 personnes, c'est une chose, mais le vendre à 100, 200, 300, 400 personnes, là, on se dit est-ce que je vais être capable de pouvoir gérer tout ça ? Mais le beau dans tout ça, c'est justement que j'ai fait ma plateforme, mon environnement, a été développé dans le sens où s'il y a un nouveau client qui arrive, je le crée à un certain endroit et tout l'environnement se prépare en un tour de main. Donc moi, tout ce que je vais avoir besoin de bien gérer, c'est les demandes, répondre aux clients, faire des vidéos, ajuster des petits modules s'il y a des petits modules à ajuster, mais j'ai une très grande confiance en mon produit. Donc, c'est ça. Mais David a eu besoin de me dire oui, 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 c'est pas grave, t'es capable, t'sais, on va pouvoir y arriver. Mais c'est ça, c'était la peur de réussir, c'est un petit peu bizarre puisque c'est complètement l'inverse de Manon il y a 10 ans. Manon, il y a 10 ans, elle traversait les barrières, elle fonçait dans les barrières, tandis que là, le fait d'avoir été en arrêt de travail, ça a un petit peu changé ma façon de voir. Mais c'est un nouveau problème. Si j'ai plus de clients et j'ai plus d'argent, je vais engager des gens et ces gens-là vont pouvoir travailler et m'aider. Donc, c'est l'objectif de tout ça. Après, c'est que là, en termes de ressources humaines, déjà, on sait qu'il y a ta fille qui est volontaire pour ton projet. Au moins, on décolle. Bon, il y aura quelques délais tant qu'elle quitte son emploi, évidemment, mais c'est là. La famille est déjà embarquée dans l'histoire, en fait. Oui. J'ai déjà quelqu'un en Espagne aussi. J'ai déjà quelqu'un en Espagne qui va pouvoir, justement, à cause du décalage horaire, qui va pouvoir aussi répondre à des questions. Donc, je suis en train de préparer un appui tout ça en place. Exact. Et après, c'est vrai que dans le plan de l'accompagnement, il y a deux autres pôles dont on n'a pas encore abordé, mais qui sont aussi très importants. C'est la notion de mission et mieux te connaître pour mieux se connecter à l'énergie. Par exemple, il y a des petites appréhensions des fois à faire de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Selon mon approche, mieux se connaître nous permet d'être plus efficace sur la vidéo. Et la productivité. Alors, déjà, très productive, mais je pense qu'il y a des petites choses en termes de vente qu'on va pouvoir te donner et qui va vraiment faire à défaire sur la sales machine. Moi, ce que je te propose, c'est d'aborder maintenant ton site personnel pour l'autorité et ta réputation. Ensuite, aborder le Lean Magnet et puis, par exemple, terminer ou l'inverse, je ne sais pas, et aller après sur ton site à ID2Post. Alors, si on fera ID2Post après le Lean Magnet ou l'inverse, on va voir. Je vais partager l'écran justement avec ton site personnel. et alors, juste en partagé, Chrome, voilà, il est ici. Voilà, donc l'écran est partagé. Donc là, on est sur ton site et donc, voilà, quand on arrive, toi, quand on commence à travailler, quelle vision tu as de ton site web, manongagnon.com ? Qu'est-ce qui va servir ? Est-ce que tu sais exactement ce que tu vas y mettre ? Quand on n'a pas menti à travailler ensemble, tu dis ? Ah oui, avant et au début, quelle est ta vision de manongagnon ? Quels sont les problèmes qui tournent autour de ton image de marque personnelle ? J'avais, disons que j'avais comme un peu peur de m'afficher, un peu peur de vouloir le syndrome de l'imposteur. Donc, je ne mettais pas beaucoup de photos puis je n'étais pas portée à dire créatrice puis fondateur. Tandis qu'avec David, il a dit non, allez, allez, tu l'as créé, tu as créé des produits, donc allez, affiche-toi puis c'est important. Mettre des caractères plus gros, moi je m'étais toujours tout plus petite. Donc, on a fait le tour, on a comme amélioré des choses. Il m'a fait penser que oui, sur le site manongagnon.com, on parle de moi, mais moi aujourd'hui, c'est moi qui ai développé justement, qui ai créé l'application à YouTube. Donc, c'est important d'en parler sur le site de Manongagnon. C'est comme ce que je vis à l'an 2020. Donc, c'est ça, il me permet de faire le lien entre chacun des modules, chacun des outils puis d'être authentique. Tout à fait. Alors là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, nous sommes donc fin février 2020 et à ce moment-là, les sites web manongagnon.com comme idpost.com ne sont pas encore terminés, ils sont encore en phase de construction. Donc, il y a de fortes chances que les écrans que vous voyez sur votre propre écran, si vous allez sur Internet, soient encore différents. Et là, en fait, la recherche que j'ai eue avec Manon, c'est comment je peux installer l'autorité parce que voilà, elle veut un produit, elle n'est pas encore connue, le produit qu'elle a offre un design qui peut sembler bizarre, qui n'est pas habituel parce qu'on connaît des gros outils comme Hootsuite, comme les interfaces Facebook. Alors, on est habitué quand même à des belles interfaces bien brillantes, bien léchées. Et c'est vrai que ton interface, ton produit, Manon, peut peut-être amener un doute ou est-ce que c'est un vrai produit, est-ce que ce n'est pas une arnaque financière justement. Et je fais le pari de dire que si Manon Gagnon a une image de marque personnelle, qu'on arrive à mettre en avant le côté, le côté humain, le côté sympathique, le côté vraiment envie d'aider, de contribution que tu exprimes au jour le jour et que tu as déjà exprimé avec tous tes anciens clients, je pense que c'est un bon morceau de réassurance qu'on peut réussir à communiquer par la suite. D'où l'idée de faire Manon Gagnon. Alors, sur le site de Manon Gagnon, on a mis en phase ton parcours, bien sûr, les retours de tes clients qui ont des témoignages absolument, comment on peut dire ça, extraordinaires à ton égard et qu'est-ce que je veux ajouter ? Qu'est-ce que je veux ajouter ? Le film m'échappe. Oui, et le but, alors là, on fait quelque part, on dit, si tu as besoin de mes services de développeuse, pourquoi pas ? Tu peux venir me chercher, on prend rendez-vous. évidemment, le but ici n'est pas de vendre des services de Manon. Si demain, il y a quelqu'un qui vient demander une prestat à Manon, elle va nous sortir un tarif hallucinant. Le but, c'est que les gens disent non. On va leur faire peur aux clients dans le but vraiment qu'ils se focalisent sur Addit to Post, que si vraiment, il y a un client qui veut vraiment travailler avec Manon, au moins, il paye le prix fort et ça te fait du cash pour ta cash machine. Le temps de générer, tu es 100, tu es 200k de dollars de CA. Quelles problématiques ça a fait émerger cette nouvelle posture, s'affirmer ? Quelle peur venait dans ta tête, etc., quand on en parlait, quand on a travaillé ça ? Un petit peu comme je disais tantôt. Étant donné que moi, j'ai toujours travaillé avec des industries, j'ai travaillé à développer des choses spécifiques pour des projets spécifiques, je ne suis pas une spécialiste du web marketing. Moi, c'est ça que je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est spécialiste web marketing, c'est pas le cas, mais je suis une spécialiste de développement d'application, puis là, je me suis mise à la place justement du client pour connaître et savoir ce que les gens auraient besoin, mais la limite entre les deux est importante à définir. Je ne veux pas que les gens croient que je suis une spécialiste du web marketing, donc en faisant mon site tel qu'il est là, mais on ne dit pas que je suis une spécialiste, on dit que je suis une créatrice d'applications web. Du coup, pourquoi toi, c'est super important qu'on ne te prenne pas pour un expert de web marketing? Pourquoi c'est important? Parce que ça serait de me donner un titre que je n'ai pas, parce que je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas, j'en connais, je connais beaucoup de choses. Faire des publicités sur Facebook, je sais comment faire, comment faire des posts, des stories, c'est des choses que je sais faire, mais je ne veux pas vendre mon temps à faire ça et je n'ai pas l'expertise de faire ça. Donc, la différence est très importante. Exactement. Donc, donc là, on est en phase sur ce site-là, il reste quelques images, quelques, peut-être travail sur le texte et sur, un peu de mise en page, mais globalement, là, on a la forme et ensuite, on a le second site, on va aller sur Addit to Post avant d'aller sur Lille Magnette justement avec des dessins, vous allez voir qui est génial. Voilà, ça, c'est la page. Donc là, on est vraiment encore en phase de recherche du design et donc ici, pour présenter le produit, donc on a déjà travaillé le copywriting, ça, c'était le cœur de notre seconde séance. On a vraiment tapé, donc c'est qui notre client et qu'est-ce qu'il croit ? C'est quoi les putains de trucs qui habitent sa cervelle et qui l'empêchent de bosser sur les réseaux sociaux ? Donc justement, on a vu tout un lot de croyances qui faisaient que la personne ne bossait pas sur les réseaux. Alors, je vais vous les resituer le temps que je les affiche sur mon écran. Donc, par exemple, les personnes pensent que ça prend énormément de temps de sortir des postes qu'il faut, voilà, passer des heures et des heures à faire ça. Ensuite, par exemple, il faut s'appeler Beyoncé ou Madonna pour créer des postes créatifs qui vont captiver des tonnes de fans. Ensuite, il faut absolument engager un coach manager ou être un spécialiste en marketing pour mettre en place une tactique sur les réseaux sociaux. Encore, une quatrième croyance tenace que mes clients aussi d'ailleurs rencontrent, c'est s'apprendre des tonnes d'outils et de connaissances pour planifier, préparer et publier sur les réseaux tous les jours. Il faut être un super créatif, être un pro de l'écriture, le copywriting pour réussir à générer des ventes avec Facebook par exemple. Ou alors, il faut s'appeler Trump pour réussir à faire des postes qui atteignent des millions de personnes. Ou alors, dernier, c'est le bouquet, il faut absolument pouvoir investir 1000 dollars à 5000 dollars canadiens, donc 1000 euros à 3000 euros à peu près par mois pour avoir une communication sociale net et clean. Évidemment, tout ça, c'est faux, ce sont des croyances limitantes. Donc, on a construit un site autour de ces 7 croyances. Bien sûr, en face, on a les 7 bénéfices qui correspondent à ces 7 croyances et qui tablent vraiment sur notre persona centrale. Et ici, on a cette page d'atterrissage id2post.com qui recentre le texte de base de notre outil. Pour vous situer ici, on a mis la promesse centrale, ce qu'on appelle l'USP, unique thing proposition. La création de contenu pour vos réseaux sociaux n'est plus un parcours infernal. Alors, il y a la sous-phrase encore, la meilleure plateforme qui n'est pas encore la phrase définitive. On va la travailler. Et après, on retrace rapidement en quelques lignes vraiment la souffrance qui est autour des réseaux sociaux. Souvent, c'est vu comme une corvée et c'est vu comme quelque chose d'impératif parce que pour trouver des clients, la notoriété est fidélisée. Et enfin, on annonce sa couleur, on dit, voilà, on a un outil qui permet d'organiser, de planifier et de créer des postes avec tel avantage sans avoir besoin de recruter une équipe pour gérer vos réseaux. Et bien sûr, à chaque fois, appel à l'action qui amène sur un formulaire et dessous, les sept grands bénéfices du produit avec les captures d'écran qui sont encore temporaires. On va encore les travailler pour avoir des images vraiment flashy. Là, on veut une page, si vous voulez, qui rend sexy. Ça doit faire baver. Ça doit donner envie de s'inscrire tout de suite. C'est vraiment cet effet-là qu'on cherche. Et là, justement, le truc, c'est qu'on va fonctionner par itération. C'est-à-dire qu'on fait notre première version et ensuite, on va améliorer, améliorer, améliorer. Et d'ailleurs, à un moment où on enregistre avec Manon, la semaine prochaine, la fin de la semaine, maintenant même, les pages vont être éprouvées parce que Manon et moi, on participe à un sommet qui s'appelle le sommet L, A-I-L-E. Et donc, il y a plusieurs milliers de personnes qui vont être en contact de ces pages-là. Ce sera une bonne manière de tout de suite éprouver est-ce que les gens crient, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils précommandent. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer. On peut aller voir le formulaire qui est très simple. Voilà. Donc, il y a encore un petit peu de travail à faire aussi au niveau de la sexy, pour le rendre plus sexy, plus engageant. Le formulaire là, nom, prénom, email, téléphone, paf. Et derrière, quand on va cliquer, on aura une offre commerciale, justement, dont on va parler dans quelques minutes, faire une offre de pré-lancement, justement, pour inciter les gens à participer aux produits avec un tarif, bien sûr, absolument, avec une offre irrésistible. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur ce travail d'Ali to Post, justement, Manon? Est-ce que tu as découvert l'approche sur le copywriting, l'approche des décisions? Énormément. Énormément. Parce qu'encore une fois, parce que j'ai acheté plusieurs autres formations, on dit le copywriting est important, on doit trouver quels sont les parts des personnes, c'est quoi leur problème, mon doigt. Mais c'est comme toujours, comment dirais-je, c'est comme des paroles en l'air, si on peut dire. On nous dit, il faut trouver, il faut trouver, mais on ne nous guide pas vraiment. Tandis qu'avec David, moi, j'avais déjà pris beaucoup de notes, mais lui, il a comme replacé l'ordre, il a comme changé des fois les phrases punch. C'est vraiment un coach, un coach génial, vraiment, pour tout remettre, le casse-tête en place parce que, c'est ça, moi, j'en ai fait des pages d'entrée lourde, ça serait important de dire ça, mais David arrivait toujours en disant, on doit faire ressortir l'important, on doit faire ressortir ce qui est différent des autres applications. Donc, il y avait l'expérience, il y a l'expérience, justement, pour, puis là, on me disait, quand on entre dans la première page, c'est important de voir la phrase accroche, de voir le bouton, de voir ensuite, pour donner le goût aux gens de continuer à dérouler le site, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les polices, c'est tous des choses qu'on peut aller voir sur d'autres sites et dire, bien, j'aime la police, puis je vais la mettre en place, mais il y a toujours une idée en arrière qu'on n'a pas nécessairement pensée quand on ne connaît pas, justement, ce département-là. Comme disait tantôt David, j'ai l'expérience, je suis technicienne, je suis analyste, programmeur, j'arrive à faire beaucoup de choses, mais il y a une différence entre faire beaucoup de choses puis faire les choses bien ou les faire de façon excellente. Donc, David, il va m'amener justement au niveau excellence, puis c'est vraiment génial. Merci. Et après, là, au niveau de l'écriture, c'est vrai que l'écriture, c'est toujours quelque chose délicat, c'est comment je me mets en avant, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. Et là, tous les textes majeurs, que ce soit Manon Gagnon, que ce soit ID2Post, donc la page principale qui vend ton produit ou la page de l'île magnète qui est encore en cours de construction, ont été produites sur la seconde session, c'est une session de 4 heures à peu près. Voilà. Boum. Une grosse après-midi, on a sorti l'essence de texte. Évidemment, il y a encore plein de choses qui a travaillé, comme par exemple, sur ID2Post, il n'apparaît pas encore le côté humain. C'est-à-dire que maintenant, on va offrir un service bien spécifique dans son offre et c'est vrai qu'il n'a pas encore été formalisé, mais ça va venir. Et c'est toujours ce que je dis, il y a un niveau fait imparfait que jamais fait. Là, on a une urgence, c'est ce week-end, on a un événement, on a plusieurs milliers de personnes qui sont attendues. Là, on ne commence pas à checker est-ce que les feuilles des plantes sont propres. Non, il faut que la table soit mise, il faut qu'il y ait un nombre d'assiettes et de couvertes qu'il faut et que le plat soit déjà en train de mijoter parce que sinon, on ne peut pas faire manger les gens en fait. Il y a des appréhensions, des peurs qui sont venues quand on a bossé les textes ensemble, Manon? Non, pas vraiment. Ça a été une partie très agréable. Oui. Une partie parce que, comment dirais-je, tu as toujours une bonne façon de mettre des mots comiques dans les phrases et j'adore, dans le fond, ça enlève un peu le côté officiel et le côté rigide. Donc, j'ai adoré avec le côté texte, c'était super intéressant à bosser ensemble. C'est vrai qu'on n'y va pas sur le dos de la cuillère comme on dit. Non, c'est ça. Tabernak! Ça, ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas moi, c'est David qui dis ça. Non, mais c'est une expression canadienne, ça tabernak. Oui, oui, oui. C'est une autre aussi que j'aime bien, c'est planter des clous avec la tête. Non, oui, c'est quand on tombe de fatigue, là, planter des clous avec la tête. Ah! On ne dit pas ça trop. Oui, on dit ça, mais c'est vraiment une expression, comment dirais-je, dans le fond, c'est vraiment imagé, parce que… on va passer… Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est que moi, tout ça, je ne l'ai pas inventé de mon chapeau. Moi, je ne suis pas un magicien, je n'invente pas des designs comme ça. On s'est inspiré de deux sites. Le premier, c'est justement, c'est un gars qui fait la Groove Machine à Paris et qui a inventé un produit qui n'est même pas encore sorti. En gros, on fait appuyer sur notre événement, c'est « Fake it until you make it ». En gros, prétend que ça existe avant que ça existe. À la différence que toi, ton produit, il existe, pas celui-ci. Là, je le montre sur l'écran justement. Et donc là, pareil, il y a des titres super clairs, c'est court, capture d'écran et là, une promesse, deux promesses, trois promesses, quatre promesses, cinq promesses, cinq phrases vraiment claires qui décoiffent sévère. Et c'est ce modèle-là qu'on a repris. Et puis récemment, j'ai trouvé un autre site qui s'appelle « Permis de construire » qui est une belle société française qui aide les gens en France à mettre en place leur permis de construire pour leur maison. Il y a tout un tas de paperas et compagnie qui est une entreprise qui cartonne, qui fait un travail extraordinaire, une équipe extrêmement humaine et qui a beaucoup de liens quand même justement avec le produit de Manon. Et pareil, même système. Donc, on a à côté des scènes très imagés, des textes courts. Voilà. Et un site où il n'y a pas 50 millions de blabla. Alors moi, personnellement, moi je bave dans ce genre de vance sur deux sites avec la qualité du copywriting et de l'art qu'ils ont de mettre en avant leurs produits. J'aimerais réussir pour moi-même, c'est un aveu que je vous fais à faire un site web encore plus condensé que le mien qu'il est aujourd'hui. Et justement, c'est ce que je cherche à faire directement avec Manon parce que son produit s'est prêt de bien. Quand tu as vu ces modèles typiquement dont je t'ai parlé, Manon, ça a évoqué quoi chez toi ? Moi, c'était génial. C'était comme tout de suite, j'ai répondu, je dis go, on y va dans ce sens-là. C'est quelque chose qui dit qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis moi, ça me convient vraiment énormément. Dès le jour 1, déjà, j'ai pu mettre en place un peu le style des sites que David m'avait envoyé. Ça m'interpellait beaucoup. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'atomes crochus parce que quand tu me soumets quelque chose, ça me convient. Je n'ai pas besoin de dire non, non, c'est trop chargé ou en tout cas, on n'est pas même sur la même longueur d'ordre. À ce sujet-là, moi, j'ai embarqué haut la main. Génial. Et ensuite, on peut aborder le côté, sur la page qu'on copie purement et simplement de ce gros américain qui s'appelle Intercom. Et après, on parlera un peu de l'offre. Ça, c'est une page que je vous montre sur l'écran, Intercom, qui a fait un site web qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, je n'ai qu'une image à vous montrer. En gros, qui disait quelqu'un qui décide quelles fonctionnalités on développe ou pas dans une startup doit toujours dire non. et son calvaire au quotidien, c'est qu'on lui propose des tonnes de fonctionnalités à développer pour l'application de cette startup, etc. Et il doit toujours dire non, 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 on ne fait pas ces features-là. Et Intercom a surfé sur ce calvaire que vivent les product managers et on a fait une sorte de bande dessinée, une page avec des dessins. Et bien sûr, il y a énormément de copywriting, c'est très malin, il y a beaucoup d'astuces psychologiques dans cette page-là. Et j'ai toujours eu en tête d'utiliser pour moi-même un C4, très prochainement, j'aurai ce même genre de page pour mes produits à moi. Mais la première à bénéficier de cette idée-là, c'est Manon, justement, pour son produit. Et je pense que vous me voyez venir avec les fausses croyances que les gens se posent par rapport aux réseaux sociaux. Et donc là, juste pour vous dérouler le modèle de la page, les gens se disent OK, comment choisir une feature ? Alors, le gars qui gère ça reçoit des questions du temps. Oui, mais les données nous prouvent que c'est intéressant de voir cette fonctionnalité. Lui doit dire non. Ah oui, mais le patron le veut. Non. Les clients, on perd des clients. Non. Oui, mais ça prendra quelques minutes de faire cette fonctionnalité. Non, on ne la fait pas. Oui, mais ça peut faire une bonne option. Non plus. Oui, mais on n'a rien d'autre planifié. Non, on a dit. Mais nos compétiteurs, nos concurrents, le font. Mais non, toujours pas. Oui, mais si quelqu'un d'autre finalement nous prend l'idée. Non, au secours. Voilà, et c'est ça l'idée. C'est cette frustration qu'on nous dit. Ah oui, mais les réseaux sociaux, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais non, mais ce n'est pas vrai, bordel. Ce n'est pas vrai. Mais non, c'est faux, c'est faux. Mais c'est faux, je te dis. Mange. Et après, voilà. Donc, c'est juste non. Et bien sûr, la question qui vient à l'esprit, c'est quand est-ce que je dis oui, quand est-ce que je dis oui à une nouvelle fonctionnalité ? Et c'est là où on met l'email et derrière, on reçoit le guide qui avait prévu Intercom à cet effet-là. Et nous, on copie exactement le même principe qui est basé sur justement les dessins. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais arrêter le partage et je vais repartager une nouvelle fenêtre parce que c'est un PDF en question. voilà. Donc, on a collaboré avec… Pardon. J'ai même la page qui a les textes dessus si tu veux. Oui, tu peux la préparer dans un onglet comme ça, je vous montre le dessin et après, on va voir même l'intégration que tu as faite. Ça va donner un bon parcours. Et là, voilà, on a collaboré avec Blandine, Blandine, je n'ai plus son nom de famille, mais si vous voulez les coordonner, je vous les donne volontiers qui est à Salon de Provence qui dessine comme ça super bien. Et on lui a donné la page modélique que je vous ai montrée avant, on lui a donné le texte, tout un brief marketing, copywriting technique et elle nous a dessiné les dessins. Donc là, au milieu, on a Manon, les gars avec les fausses croyances autour des réseaux sociaux et la première croyance, donc je vais vous la reciter, c'est je dois passer beaucoup de temps pour créer et publier mes réseaux sociaux. Non, c'est faux. Et typiquement, on a donné un brief, un Blandine, on veut que le gars exprime l'émotion de la fatigue, de l'épuisement. Ensuite, deuxième dessin, c'est il faut être Beyoncé ou Madonna pour créer des postes créatifs et captivants qui vont attirer des milliers de fans et là, c'est l'émotion découragée, les bras m'en tombent, amassourdie, déconcertée, décontenancée. Voilà. Et là, il y a Manon qui fait un petit doigt non, non, non. Et là, oh my God. Comment ? Il dit non, non, non. Voilà. Et après, voilà, le spécialiste en informatique qui dit il faut être un spécialiste ou être un webmarketeur pour réussir et ainsi de suite. Et on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et à la fin, mais non, bon sang, bonsoir. Voilà. Ça, c'est le dessin brut de décoffrage que Blandine nous a livré. Et là, maintenant, c'est l'objectif aussi de la prochaine session de Miro 4 avec Manon. On va vraiment mettre en place ces dessins-là. Donc, je vais quitter le partage, Manon. Et si tu veux, tu vas pouvoir partager ta page à toi avec la conception. comment… Donc là, c'est encore à l'ordre du brouillon. Donc, Manon a positionné les textes pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc, est-ce que vous voyez mon éclair ? Ouais, parfait. Donc, évidemment, tout ce texte en haut va virer. En fait, on va directement démarrer avec le titre et l'ensemble des personnages. Voilà. Et voilà, là, on a un début texte. Alors là, à différence de la page future qu'on va avoir, les textes seront beaucoup plus grands, beaucoup plus visibles. En fait, l'astuce copywriting et psycho, c'est que les textes ne doivent pas demander de temps en termes de lecture. Ça doit être vraiment flash. C'est vraiment les croyances qu'on se doit rentrer comme du beurre. Voilà, exactement. Voilà. Donc après, au milieu, on n'a pas dit, mais il y a un petit texte en gris qui dit pourquoi en fait, il faut dire non à ça ? Pourquoi c'est faux ? En fait, excellent, excellent. Et après, tu peux aller en bas, je pense. Et avec, pour montrer le petit bloc, ici, il y aura un petit bloc d'appel à l'action pour le guide. On va préparer un guide qui va s'appeler un guide de bienvenue qui va décoiffer ses verres. Ça fait deux fois que je le dis aujourd'hui, mais je l'ai trouvé d'autres qui va démonter la cervelle, qui va retourner le cerveau des gens qui vont le dire. Ils vont se dire mais en fait, je ne me prends la tête pour rien avec les réseaux sociaux. J'ai rencontré Jésus, Amen ! Et Jésus s'appelle, bien sûr, ID2Post. Et donc, en fait, c'est vraiment faire le lien entre les croyances qui plombent le mental des gens, des débuts de solution et bien sûr, la solution finale, la réponse vraiment au problème, c'est l'outil et pas que, justement. Qu'est-ce que raconte-nous un peu ce que tu as vécu à travers cette page ? Donc, l'inmanie, tu as tiré des prospects, par exemple, est-ce que tu savais comment tu voulais attirer des prospects avant, maintenant ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu avais en tête ? Bien, moi, j'avais en tête un petit peu de reprendre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On est souvent sollicité justement par des compétiteurs qui ne sont pas des compétiteurs, mais qui offrent, dans le fond, des documents PDF avec des calendriers pour 12 mois. Donc, je m'étais dit, je vais reprendre un peu ça, mais ce n'est pas du tout le, comment dirais-je, mon idée, mon application n'est pas seulement que des PDFs. Ça permet beaucoup plus que ça, mais comment le faire ressortir, ce n'était pas évident pour moi, mais quand David m'a parlé des petits bonhommes, j'ai adoré. Ah, c'est trop profond même. Je peux vous dire, oui, j'ai sauté au plafond, puis je peux vous dire que mon petit-fils de 5 ans, quand je lui ai demandé à qui ressemblait la petite madame ici, bien, il a dit à mami, donc je suis très contente. Donc, le travail, on dit toujours qu'on doit faire des pages comme si c'était des lecteurs d'une douzaine d'années, de 12 ans, donc déjà, mon petit bonhomme de 5 ans, il avait déjà capté le fait que... Donc, non, moi, j'ai sauté au plafond, j'adore, j'adore le concept. On dit toujours, une image vaut mille mots, bien, là, dans ces images-là, on va pouvoir justement partager beaucoup d'informations en un seul coup d'œil. C'est ce qu'on voulait, justement, on voulait créer une page qui ne soit pas l'énième ligne magnète comment réussir à faire ses pubs, à gérer les réseaux sociaux, compagnie, qu'on a vu et re-re-vu, et re-re-re-vu, servi à toutes les sauces, piment, sans piment, etc. Et puis, quelque chose aussi qui communique le côté humain que tu as, en fait. Oui. On voulait vraiment... Voilà. Et donc ça, on va envoyer du trafic là-dessus. Bon, c'est clair, ce sera de la pub au début. On va envoyer de la pub Facebook, essentiellement. Et après, on va décliner, évidemment, tous les petits dessins sous des formats différents, des poses, la vidéo, en format aussi vignette, couverture d'articles et de pages. Bien sûr, le petit dessin va être repris sur différents espaces et sites web. Franchement, on a vraiment été le côté humain. Et certainement que Blandine en fonction de nos besoins va nous dessiner d'autres personnages dans la même lignée, dans la même iconographie qui a vraiment renforcé le côté ludique, en fait, de l'outil, le côté simple de l'outil ID2Fast. Maintenant, est-ce que je peux te proposer d'arrêter le partage d'écran ? Comme ça, on peut revoir nos trombines. C'est ça. Et maintenant, ce que je te propose... Avant d'aller sur le côté vraiment offre, qu'est-ce qu'on a choisi comme offre ? Alors, l'adoptère, la tactique avec ça, est-ce que tu as quelque chose à ajouter au niveau du design, du site web, logique de distribution, attirer les clients, les fausses croyances, ton persona, c'est quelque chose que tu voulais ajouter par rapport à ça ? Pour le moment, c'est super bien. Moi, comme j'avais mentionné à David, on parle souvent, il faut trouver le persona, on doit avoir des phrases clés, on doit... C'est comme toutes des choses que je connaissais, mais comment les mettre en pratique, c'est un autre département. Puis avec David, on a réussi à mettre ça au point vraiment... Puis, comment je dirais, il est très spécifique, il connaît qu'est-ce qui doit être fait sur un site internet et c'est vraiment génial, moi, tout ce spectacle-là. C'est une belle expérience. Après, c'est vrai que là, c'était facile, à travers la communauté Slack, je t'ai mis en lien avec Blandine que je connaissais, d'ailleurs que j'ai enregistré l'interview, mais qui n'est pas encore publié. Quand j'ai fait le match et puis du coup, vous avez fait affaire, on a fait le dessin, moi, j'ai donné un brief à Blandine et comme ça, il y avait vraiment le cadre côté brand marketing qui était assemblé. C'est vrai que ça a été... ça a bien été. Je te propose d'aborder côté offre. Qu'est-ce qu'on a choisi ? Quelle offre on va tester ? Parce qu'évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui va marcher. On aimait une hypothèse et on va, à partir de là, affiner. Donc, toi, par exemple, déjà, dès le début, tu avais un truc qui était de dire pourquoi pas mon outil 1 dollar canadien par jour fait une offre à 365 dollars. Donc, on est resté là-dessus en termes de réflexion, comme pilier de réflexion. Après, je pense que c'est un des trucs très rapidement que je t'ai dit. Mais est-ce qu'une offre à 360 dollars, c'est quelque chose qui est pérenne pour ton business ? Combien il faut en vendre pour financer, finalement, ton train de vie, le financement de l'entreprise et les futurs investissements techniques et payer tout ce que l'entreprise doit payer, en fait ? Donc, les taxes, les bureaux, les salariés, ce genre de choses. Et clairement, moi, dans mon esprit, aujourd'hui, tu aurais déjà une base de fans énorme à ta disposition. Bon, il suffit juste de dire un mail et puis finalement, boum, tu en vends 1 000 comme des petits pains et auquel cas, c'est pertinent. Et au début, moi, je me disais, ça risque d'être un peu court quand même en termes de cash flow, de vraiment, juste de flux de trésorerie déjà. Donc, c'est là où je t'ai dit dans la première école, pourquoi pas 600 dollars, 900 dollars, 2000 dollars, quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le package finalement qui va valoriser le produit ? Quand je t'ai dit 600 dollars, par exemple, c'était quoi la réaction pour toi ? C'était de me mettre à la place du petit entrepreneur puis de me dire, est-ce qu'il va être capable de payer ça ? Donc, à un moment donné, j'ai eu une réflexion à faire puis à me demander à qui je veux vendre justement mon outil puis de faire comprendre à moi-même et aux gens que tantôt, on parlait de 365 dollars par année, un dollar canadien par jour, c'est le prix d'un café. Qui travaille actuellement à un dollar dollar ? Personne. Qui travaille à deux dollars dollar ? Personne. Donc, si moi, j'offre un outil qui est en une heure par semaine, permet aux gens de créer sept publications qui vont leur... Ces publications-là vont permettre à la personne d'aller chercher des clients potentiels et tout ça gratuitement parce qu'on le sait, les réseaux sociaux, si on sort des plateformes gratuites, on peut se faire connaître, on peut afficher nos produits. ce n'est pas cher payé. Ce n'est vraiment pas cher payé de demander 600 dollars ou même 900 dollars, c'est comme 3 dollars par jour. Donc, il faut vraiment voir ce que ça vaut comme outil. L'outil vaut ça et même plus, et même beaucoup plus. Justement, 1 dollar par jour, c'est bien, mais comme justement il n'y a personne qui ne facture ce prix-là, c'est même peut-être suspect pour nos clients potentiels. J'étais dans la recherche de l'équilibre et puis il y a aussi autre chose. C'est que qu'est-ce qui se passe si le gars, le client, il achète, il n'est pas satisfait du produit, il ne comprend pas parce qu'on est quand même sur un produit en pré-lançant, on n'est pas sur un produit bien léché comme nos confrères qui travaillent sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait, pour moi, dans ma tête, il y avait cet esprit-là à aller chercher une forme de compensation pour être sûr de ne pas perdre le client qui ne demande pas un remboursement. Il y avait le côté comment je valorise le côté humain en fait. Et il y a toujours autre chose quand je fais un accompagnement qu'on fait sur des produits de lancement, c'est comment je me démerde coûte que coûte à n'importe quel prix pour réussir à avoir du feedback client parce que c'est avec ça qu'on va faire la version 2, construire la réglementaire de vente. Donc, en gros, comment je me débrouille pour être derrière l'épaule et vraiment quelqu'un qui me regarde en train de… Je peux voir vraiment qu'est-ce que fait le client avec son ordinateur et les questions qu'il pose, machin. Le feedback utilisateur, c'est de l'or. Et c'est là qu'on a construit l'offre. On a dit l'accès en limité pendant un an à ton produit, une session, deux heures initiales de conseils pour les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, comment utiliser le produit, mais pas que. C'est quel type de processus tu vas faire, quel est ton métier, quelle est ta situation, comment tu as développé les réseaux sociaux et du coup, quelle tactique tu peux adopter. Donc, tout ça, on aura des documents, une base de connaissances accessibles. Deux heures au début que tu vas délivrer. Puis après, il y a ta suite, tu as ta fille aussi, pardon, qui maîtrise très bien le sujet. Et puis, après, c'est des problèmes de riche. Demain, tu nous vends 100, 200, 300 solutions de démarrage. Bon, on aura largement de quoi payer des personnes pour conseiller. Et bien sûr, tu vas organiser autour de ça des sessions, donc des masterclass, des workshops en ligne pour connecter les groupes de gens et faire des sessions en groupe. Et bien sûr, au fur et à mesure, il y a une base de connaissances, une base d'aide avec les questions majeures que les gens se posent sur les réseaux sociaux et d'usage de ton produit en vidéo, en audio, en descriptif, etc. Que les gens puissent être autonomes sur le produit. C'est une valeur importante pour toi. Les gens puissent utiliser que ce soit minuit, cinq heures du mat, peu importe, qu'ils puissent bosser sur leur truc. Et ça, en termes de prix, on dit que ça vaut, ce sera vendu en prix normal à 997 dollars canadiens, soit 679 euros. Et là, offre de prélancement qui démarre le 1er mars, qui se terminera le 30 juin 2020, qui sera à 365 dollars canadiens, soit 249 euros. Bien sûr, puis même une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Ça, c'est l'offre initiale qu'on va tester dans le week-end qui vient justement avec l'événement qui arrive. Pour toi, c'est naturel, c'est posé, c'est OK. Quel déclic t'as eu? Je ne sais pas, une question, non, pas plus? Non, non, en fond, non. Comme j'ai cheminé, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on en discute ici et là. je me dis que si j'étais l'utilisateur qui a besoin d'être guidé, d'être besoin d'un outil, je serais prête à payer ce montant-là. Puis moi, avant de rencontrer David, avant d'aller plus loin dans le développement de mon application, j'ai passé, j'ai fait un sondage. Il y a quand même 40 personnes qui ont répondu à mon sondage. Puis, j'ai posé la question vers la fin du sondage, combien seriez-vous prêts à payer annuellement pour avoir un outil qui répondrait à vos besoins? Les gens parlaient entre 300 et 600 $ canadiens. Puis, quand j'ai dit, si on pouvait vous offrir un produit qui répond, qui fait tout ce que vous avez de besoin, vous seriez prêts à payer combien? Puis, on me disait, moi, je serais prête à payer jusqu'à 1000 $ canadiens. Donc, on est quand même dans les prix que les gens s'attendent à payer. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, c'est que mon outil n'est pas un compétiteur de hot tweak, n'est pas un compétiteur de plateforme, de planification, de publication. Mon outil, dans le fond, ne va pas publier sur les réseaux sociaux. Mon outil est là pour aider à créer du contenu et là, pour suggérer, donner des idées de quoi mettre comme contenu et là, pour aider les gens à définir justement quelle est leur offre à eux. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Parce que quand on veut faire une promotion, on doit savoir qu'est-ce qu'on a à offrir comme promotion. Et quand on parle de promotion, on ne parle pas nécessairement d'un escompte, d'un rabais. Non, non, on peut offrir un webinaire, on peut offrir, mais c'est bien beau dire « je vais offrir un webinaire ». Oui, mais un webinaire de quoi? Qui parle de quoi? Donc, moi, je guide les gens à créer leur offre à partir du moment où c'est créé et que j'ai posé quelques questions. Je génère automatiquement des phrases accroches que quand on est au temps de faire une promotion, les gens vont tout simplement avoir à choisir dans les 47 phrases qui ont été générées, laquelle je choisis avec les mots et les phrases qu'eux ont mis. On sait que quand on fait une promotion, c'est important d'avoir un appel à l'action mais ça, c'est tous des choses qu'on sait mais c'est quoi une France d'appel à l'action? C'est quoi un appel à l'action? Bon, mais qu'est-ce que je pourrais mettre? On est tout le temps en train de penser à la même chose. Inscrivez-vous immédiatement, inscrivez-vous tandis que moi, je propose une quarantaine de France. Donc, je me suis mis à la place des gens qui disent « je suis tannée de mettre inscrivez-vous immédiatement. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? » Moi, je suis allé voir. Idée, justement. à mesure de l'année et que les expérations que tu vas avoir et que ta future équipe va avoir. Donc là, juste pour nous situer, on a un objectif champagne qui est de 20 000 euros par 20 000 dollars canadiens dans trois mois. Il faut savoir que si on vend 55 solutions de démarrage à 365, on obtient nos 20 000 dollars canadiens. Et si on atteint notre objectif qui est de maximum 100 participants à l'offre de pré-lancement, on fait un chiffre d'affaires de 36 060 dollars. Excellent. Il y a un dernier aspect que je voulais donner. Pourquoi on a intégré deux heures de coaching avec Manon qui n'est pas son premier travail l'accompagnement comme ça? Je l'ai mis, comme je l'ai dit, pour pouvoir collecter du feedback avec les clients. Mais que surtout, si le client ne comprend pas qu'il n'est pas satisfait du produit pour X raisons, je vais lui donner une bonne raison de ne pas demander le remboursement. C'est une astuce commerciale qui est là. Parce que s'il y a des objections trop fortes qui amènent au remboursement, si le client veut le remboursement, on va le rembourser et là-dessus, on respectera son vœu quand ça fait partie du business. Mais le but, c'est de descendre ce taux de remboursement grâce au service. Parce que du coup, il y aura la connexion humaine et ne serait-ce que les deux heures vaudront largement les 1 000 dollars ou les 360 dollars de démarrage. Peu importe le prix que le gars paye, il en aura pour son argent. Du coup, ça lui donnera déjà une bonne raison de ne pas demander le remboursement. Et puis, bien sûr, il y a l'effet viral. Quand on a discuté une fois avec Manon, on repart avec la banale, le sourire, on sait qu'est-ce qu'on veut sur le processus. Et donc, forcément, c'est un facteur de bouche à oreille très important et ça donnera davantage envie aux gens de partager. Et on a vraiment besoin quand on lance un produit comme ça, d'aller le plus vite possible sur les ventes. On a besoin d'avoir la courbe de lancement la plus rapide, la plus exponentielle possible parce que c'est ça qui va permettre, un, d'installer Manon dans du confort de cash pour assumer et assurer le reste et surtout pour avoir un effet de communauté parce que c'est bien lui qui va nous lancer et tant qu'on ne l'a pas, le produit n'existe pas. Et là, il y a une dernière réalité et c'est le but le plus vite possible lors du chiffre d'affaires pour prouver tout simplement que notre hypothèse de vente, notre axe de vente et qu'on arrête tout et qu'on change et qu'on fasse notre pivot. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que c'est l'ego, il y a la psychologie, on est attaché au produit et compagnie. Et il me faut le plus vite possible avoir la data pour que moi, en tant que d'entrepreneur et que toi, en tant qu'entrepreneuse, Manon, on ait la data pour dire on continue, on ne continue pas sur cette voie-là, on change d'axe, on change de… Aujourd'hui, tu es tout en rouge, demain, si on change, tu es tout en vert. C'est ça. Mais je n'ai pas beaucoup le verre. Elle a été aimée de reprendre cette blague, je reconnais. Ok, super. Le mot de la femme, Manon, je pense, qu'est-ce que, globalement, on a retracé tout le parcours. Pourquoi tu… Globalement, c'est une expérience, c'est une expérience, dans le fond. Mon échange, mon travail avec David, c'est une expérience fantastique. Ce n'est pas seulement qu'une expérience informatique, c'est une expérience de vie, c'est un partage. David est très généreux dans ses échanges. Il y a… Il est souvent très, comment dirais-je, très pépé, très… Mais il y a aussi un calme, tu sais, puis on prend du temps de repos pendant nos séances. Dans le fond, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je me fais, vraiment. Je le vois comme ça. C'est un cadeau de vie, c'est un cadeau de pouvoir mettre sur pied mon projet, mon projet que j'ai chéri. Puis depuis que moi, j'ai fait un virement à côté, moi, j'avais une entreprise, j'avais 10, 15 clients, je travaillais 60 heures par semaine, j'en avais de l'argent, je gagnais beaucoup d'argent, mais quand le corps et la tête ne suivent plus, bien, on a un problème. Tandis que c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bien, j'aimerais ça pouvoir vendre un produit. Puis ça s'en vient, mon rêve, mon grand rêve, je l'ai dit à David à plusieurs reprises, c'est de me lever le matin puis que je regarde ma tablette, mon téléphone, puis que je vois tout, tout, une autre application vendue, deux applications vendues, c'est le grand rêve que je chéris. puis peut-être peut-être que je vais pouvoir déjà le lever dans les semaines qui vont suivre, justement, dû au sommet qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, je suis comme plein de, tu sais, comment dirais-je, je suis toute en ébullition à l'intérieur de moi. Je sais que mon objectif de vendre mes premiers produits ne sont pas très loin. malgré tous les derniers mois où c'est arrivé à plusieurs reprises où je me disais « Oh, j'abandonne. Oh non, j'arrête. Ça ne donnera rien. C'est beaucoup trop de temps. C'est beaucoup… » Puis, je veux aussi mentionner, si tu me permets, David, Yvan, Yvan qui fait partie de Builder Hall France Academy. Yvan m'a beaucoup encouragée à faire ce projet-là parce qu'au début, je l'avais fait dans une autre base d'adamnée tout simple juste pour moi. pour m'aider-moi. Puis, il m'a dit « Oui, Manon, ça va aider les gens. Continue. Tu as une vision de voir les choses qui font que les gens vont en bénéficier de tout ça. » je remercie Yvan qui était comme mon premier mentor. Puis, maintenant, c'est David qui me permet de mettre le point à la fin et dire « Yes, on y va. » c'est ça. Tu as bien raison. C'est vrai qu'il est un gars vraiment génial. C'est-à-dire un des co-organisateurs du sommet L qui a lieu dans quelques jours. Ok, excellent. Écoute, Manon, je te remercie infiniment pour ton feedback par rapport à notre travail ensemble. Écoute, je te propose un rendez-vous dans six mois, dans neuf mois, je ne sais pas, on verra. et on verra les conseils je suis d'affaires, les résultats concrets, nombre d'emails collectés, de lits, qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on a raté. Il y a beaucoup de travail de fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, on va attaquer chaque département un à un dans l'ordre. Pour moi, c'est un plaisir. La journée que je dois parler à David, pour moi, je me lève le matin avec le sourire jusqu'aux oreilles, c'est vraiment très, très, très agréable. Merci David, je suis très contente qu'on se soit croisés par justement via le sommet L. C'est une grande découverte que j'ai faite puis je vous le recommande à tout le monde. Allez-y, c'est un cadeau de la vie. C'est un plaisir de partager et effectivement, on a une coloration très fluide donc c'est vrai que c'est très, très agréable de travailler avec toi. Merci David. Merci Manon, parfait. À la prochaine. Si tu veux aller plus loin, bien écoute, là, tu es sur une page qui présente tout le travail qu'on a fait avec Manon, toute la recherche, je t'ai mis quelques écrans et tout. Écoute, comme je dis à tout le monde, prends ton téléphone, contacte-moi, tu as un lien pour prendre rendez-vous, ça ne t'engage à rien. Si nous faisons affaire, c'est très bien, je serai très heureux. Si nous ne faisons pas d'affaire, écoute, c'est aussi génial et la vie, elle est remplie de rencontres, etc. On est sept meilleurs sur Terre donc si ce n'est pas moi qui t'accompagne, ce sera une autre personne et ce sera aussi très, très bien. Et se rencontrer, je pense que c'est la base pour discuter et puis des fois, il y a juste un échange où je peux dire non, je peux t'accompagner, je peux te reconnaître quelqu'un aussi et te donner un conseil qui fera peut-être une différence pour ton business. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bye.